Nous allons maintenant regarder à la section de nouvelles. Donc, vous voyez ici au centre de la page de votre accueil du cours qu'il y a des cours articles de nouvelles. Vous allez voir les articles sont bilingues. En anglais, vous voyez c'est écrit en noir et les articles en français sont écrits en vert. Dans les articles, vous allez voir parfois qu'il y a des liens qui vous apportent à des sites web. Les articles les plus récents sont au-dessus de la page. Et si vous voulez voir un article qui a été écrit au passé, vous pouvez descendre au bas de la page et voir tous les articles qui ont été affichés. Donc, par exemple, ici nous pouvons voir un article qui a été écrit le 5 décembre 2011. Les articles sont publiés environ chaque deux semaines et souvent ils vous portent à l'attention quelque chose d'important qui va se passer ou démontrent du bon travail qui a été fait par un des groupes au cours de leur projet. Les chefs de projet vont être demandés en 3 ou 4 fois par année de participer à un sondage. Les sondages sont différents et vous allez recevoir un lien par courriel qui va vous apporter au sondage. Et c'est une façon pour nous d'accumuler de l'information sur votre progrès, sur des défis, si vous avez des questions et ça nous donne du feedback. Vous allez voir ici, si une question est obligatoire, que c'est indiqué en rouge. Donc, vous avez de différents types de questions, soit de choix multiples ou vous pouvez écrire un court paragraphe. Vous avez plus qu'un choix, si possible. Et pour nous, c'est très utile. Nous sommes capables de voir rapidement votre progrès et le progrès de tous les autres projets. Et nous sommes aussi capables de partager les résultats avec vous. Et de ce point-là, on peut mieux vous aider. La dernière section à examiner est la section des articles. Encore ici, c'est un autre endroit qui contient du contenu qui peut vous aider. Encore plusieurs excellentes ressources. Par exemple, ici, vous avez des articles qui peuvent vous aider avec votre recherche sur l'apprentissage professionnel. Il y a une série de ressources de langue française. Ici, on trouve une liste de sujets des projets de PALP des années passées. Et cette section ici consiste d'articles au sujet du leadership chez le personnel enseignant. Si, au cours de votre recherche pour votre projet, vous trouvez un article que vous croyez serait de grand bénéfice aux autres participants, vous pouvez nous contacter avec l'information et nous pouvons ensuite contacter l'auteur pour avoir permission de reproduire leur article sur ce site. Merci d'avoir regardé cette vidéo !